... Bonjour et bienvenue entre nous sur les ondes de TV Rogers. Je suis Catherine Marion et il me fait plaisir de passer la prochaine heure avec vous. Je commence avec de bonnes nouvelles, un visage que vous connaissez bien, Barbara Laurence-Tain. Elle vient d'avoir une toute petite fille. Alors son premier bébé, c'est arrivé récemment, on me dit que c'était peut-être même le 15 septembre. Date magnifique, Barbara, parce que c'est la date de naissance de ma fille. Elle est extraordinaire, alors sûrement la tienne le sera aussi. Alors toute la famille Rogers, on se met ensemble pour te féliciter et te souhaiter beaucoup, beaucoup de joie. Ça passe comme ça, profites-en, même quand ça fait trois semaines que tu n'as pas dormi de la nuit. Promis que tu vas te réveiller un bon matin, puis avoir 22 ans, puis tu vas te dire « Ouf, où est passé le temps? » Ça vient de moi, ça, je te le promets. Très contente pour toi, alors encore félicitations Barbara. Maintenant, vous savez ce que c'est aujourd'hui, à partir de 16 heures, c'est l'automne. Ça ne paraît pas, ça fait bien mon affaire que ça ne paraît pas, mais aujourd'hui à 4 heures, c'est l'automne. Alors vous savez qu'à tous les automnes, la ferme Prou se transforme en un terrain de jeu géant. Alors vous pouvez apporter un pique-nique, vous pouvez vous joindre aux amis de la ferme, on parle de petits animaux évidemment, pour célébrer l'automne dans un décor de festival seulement à quelques minutes du centre-ville. Alors c'est à Orléans, pas très loin du centre-ville, encore plus près d'Orléans si vous voulez. 30 minutes, on assume, du centre-ville d'Ottawa. Alors ça commence le 24 septembre, donc ce dimanche, c'est à tous les samedis et dimanches de 10 heures à 17 heures. Et puis si vous voulez faire une visite la semaine, il faudrait appeler la ferme pour qu'ils puissent vous attendre quand c'est durant la semaine. Maintenant, pour remercier les clients, ils ont une journée d'appréciation client à la ferme Prou qui aura lieu ce dimanche. Alors le 24 septembre, de 10 heures à 16 heures et l'admission sera 2 pour le prix d'un. Alors ce dimanche, gratuit pour les 3 ans et moins. Écoutez, j'ai la liste des activités qu'ils ont planifiées pour cette journée d'appréciation aux clients. Il y a peinture sur le visage, structure de foin, il y a une grande maison dans un arbre à 2 étages, parc de tricycle John Deere, il y a même des petits bogies à pédales, plein de structures de jeux pour les jeunes et les moins jeunes, des labyrinthes, les labyrinthes de la ferme Prou sont vraiment extraordinaires, spectacles pour les enfants, même la randonnée en charrette dans la forêt mystérieuse, ça s'en vient dans l'ouïne, on commence déjà à y penser, la cueillette de citrouilles, il faut toujours le faire à l'automne, toutes sortes d'animaux qu'on peut visiter, qu'on peut toucher, on peut même apprendre à les connaître, des maisons hantées, elles sont déjà en place, je vois derrière la caméra, je te vois, on aime ça les maisons hantées, et des structures conflables, il y a même des concours, tout ça est sur le site web de la ferme Prou. Il y a des aires de pique-nique qui sont disponibles, il y a aussi un snack bar, comme on dit, une cantine, alors vous pouvez manger sur place si vous préférez, vous pouvez même apporter votre lunch, et puis il y a une boutique où on peut acheter des belles choses de la ferme, et puis les citrouilles. Alors, amplement de stationnement qui est gratuit, allez au site web et vous allez pouvoir voir ce que vous pouvez faire à la ferme Prou, non seulement ce week-end, en fin de semaine, mais durant toute l'automne, surtout avec l'Halloween qui s'en vient, une belle maison hantée extraordinaire. En autre temps, j'aimerais parler de ce qui va se passer jeudi prochain à la nouvelle scène Gilles Desjardins, alors là on part du 28 septembre, alors jeudi la semaine prochaine. À 18h, il y aura une projection avant spectacle qui sera ouverte à tous. Alors, c'est le documentaire Zachary Richard, toujours batailleur, réalisé par le cinéaste Phil Comeau, qui sera en place lors de l'événement. Et présentement, c'est en nomination, cette réalisation est en nomination pour deux prix Gémeaux. Alors, ça sera projeté dans Studio B, et puis dans le documentaire, Zachary Richard se questionne sur le sens de l'identité acadienne et de la résilience de ceux qui s'y identifient. Il revisite et explore le parcours de son peuple d'hier et d'aujourd'hui. Alors ça, ça se passe à 18h. Ensuite, à 20h30, il y a le spectacle. Alors, dans une atmosphère intime et chaleureuse, Zachary Richard livrera au public une prestation en solo avec la force d'interprétation qu'on lui connaît. Entre la projection et le spectacle, restez-y parce que vous allez pouvoir vous procurer une assiette de jambalaya platypique louisianais, cuisinée par le chef Chloé Berlanga. Alors ça, ça se passe à la nouvelle scène. Si vous allez encore une fois sur le site web, vous allez pouvoir voir la disponibilité des billets, les heures exactes et les détails qu'on peut avoir sur le site web. Ensuite, dernière chose, Mifo, pour les tout-petits, il ne faut pas les oublier, Harry Cui-Cui mijote un voyage sera présenté par le Mifo et le CEPEO ce samedi 23 septembre. Alors elle invite les petits à entrer dans son univers magique, gourmand et éducatif. Sympathique et réconfortante, cette cuisinière adore s'amuser. Alors tout ce qu'elle touche se transforme en jeu, en folie pour les plus grands plaisirs, pour les enfants jusqu'à 10 ans. Alors ça, ça se passe au Centre Shankman à Orléans. Et puis si vous allez sur le site web du Centre Shankman, vous allez pouvoir voir encore s'il reste des billets. Il en restait hier soir. Et puis tout ce que Harry Cui-Cui va pouvoir faire, ça dure à peu près 45 minutes le spectacle et il y aura une entracte aussi. Alors ça, c'est au Centre Shankman à Orléans. Aujourd'hui, on va parler avec Maya Lemaire, une chroniqueuse régulière ici entre nous. On va parler de perspective jeunesse aujourd'hui. Julie Blais-Comeau retourne aussi et elle est spécialiste en étiquette. On va parler de plein de choses, incluant le téléphone cellulaire, comment bien s'en servir. Et enfin, un nouveau chroniqueur régulier à Entre nous cette saison pour 2017-2018, Jules Boutet de Freeform Fitness. On parle santé et activités physiques. Tout ça à Entre nous aujourd'hui. Restez avec nous, on revient dans un petit moment. L'émission suivante vous est présentée par la télétransportée Rogers. Profitez du contenu exclusif gratuitement. Disponible au www.rodgersanyplastv.com Je suis Dominique Lerreux et je suis bénévole chez TV Rogers. J'ai commencé en tant qu'étudiant co-op et j'ai continué parce que j'aimais tellement ça. Donc je continue en tant que bénévole. C'est merveilleux. Quand on est en studio, on fait la caméra, la régie plateau, le son. J'aime ça parce qu'on est comme une famille. Je suis autiste et je suis capable de faire TV Rogers. Le cancer de la vessie est le cinquième cancer le plus courant au Canada. Le principal symptôme du cancer de la vessie est la présence de sang dans l'urine. Donc, si vous voyez du rouge, allez voir votre médecin. Il ne faudra plus qu'une marche dans le parc pour vaincre le cancer de la vessie, mais c'est un bon départ. Veuillez démontrer votre appui et inscrivez-vous à la marche de sensibilisation de cancer de la vessie Canada à cvcmarche.ca Cette émission vous plaît? Vous pouvez vous en procurer une copie DVD en composant le 613-247-4601 ou en visitant le tvrogers.com. Vous êtes de retour entre nous sur les ondes de TV Rogers. On va parler santé et activités physiques. Avec moi, Jules Boutet, entraîneur avec Freeform Fitness. Bienvenue entre nous. On est excités de t'avoir comme chroniqueur régulier. Alors, à tous les mois, on va pouvoir discuter de choses qui sont bonnes pour nous. Hum-hum. Oui, mais dans le fond, Freeform Fitness, on est un « personal training studio ». Hum-hum. Donc, dans le fond, on se concentre sur les « un à un » avec les clients. Donc, ce n'est pas un gros espace, mais c'est plus spécifique aux clients, qu'est-ce qu'ils ont besoin. Et puis là, c'est toujours la personne qui s'entraîne avec un entraîneur en tout temps. Ce n'est pas juste l'entraîneur au loin, c'est vraiment l'entraîneur qui t'entraîne. Oui, effectivement, c'est ça. Oui, c'est vraiment spécifique aux clients. Il y a un gros maximum de quatre clients sur le plancher à la fois. Fait que si les gens sont gênés d'aller dans un gros espace, dans un nouveau gym, ça, c'est peut-être pour eux autres parce que c'est vraiment personnalisé. Je pense que des fois, les gens disent « OK, moi, si je vais à un gym, je suis intimidé, il y a des machines, il y a des poids. » Je ne sais bien pas quoi faire, je sais faire deux choses. Ce que Freeform fait vraiment aide la personne à vraiment s'habituer à tout ce qu'il y a là parce que c'est vous qui allez leur montrer. Oui, oui, oui. Ça leur donne la confiance éventuellement parce qu'essentiellement, tu ne veux pas rester avec un personal trainer toute ta vie. Essentiellement, c'est de bâtir la confiance pour aller au gym par toi-même. De se sentir confortable à faire tous les mouvements qu'on va apprendre durant les sessions. Puis éventuellement, avoir la motivation, avoir les outils pour y aller par toi-même et continuer ton résultat. Il faut-il avoir comme une certaine forme physique ou avoir déjà une très bonne santé pour se joindre à un gym comme Freeform ou est-ce que c'est ouvert pour n'importe qui? Absolument pas. Pour n'importe qui, jeune âge, plus âgé, dans le fond, c'est si tu cherches les outils, si tu cherches la confiance, si tu cherches les bonnes façons de faire, sécuritaires. Bien, là, on va aller voir un personal trainer. Puis, il va te guider à travers tout ça. Puis, il va faire sûr que tout est correct. Ça, c'est vraiment important parce que quand on parle de bonne forme, on voit beaucoup de ça. Les gens viennent, ils travaillent dans un gym toute leur vie. Ils ont dans leur tête qu'ils font les choses de bien. Puis là, ils viennent. Là, il faut que je dise aux gens, on se connaît bien parce qu'on travaille ensemble. Parce que moi, je suis à Freeform le matin très tôt. Puis après ça, je viens ici faire entre nous. Alors, je connais un peu de la recette. Puis, ce que j'aime de ce qu'on fait, c'est qu'on apprend justement aux gens à comment bien faire les choses parce qu'ils ont le mérite de bien faire les choses. Oui, absolument. C'est sans blessure. Oui. Puis, tu vas faire sûr d'activer les bons muscles au bon moment. Tu vas faire sûr de tout faire correctement pour que par la suite, il n'y ait pas de débalancement durant tes workouts. Ça, ça va être vraiment, c'est ça, juste un bon balancement. Alors, disons, OK, là, je suis neuve, j'arrive, je suis à Freeform Fitness. Comment on commence? C'est quoi les premières étapes? Je suis toute neuve, là, je ne connais rien. Alors, on se rencontre en premier temps? Oui, bien, dans le fond, avec Freeform Fitness, on a une rencontre un à un qui est gratuite. Ça fait que là, on va apprendre à connaître la personne. Puis, en ce moment, il y a un gros spécial de huit sessions qui est très, comme, qui apporte beaucoup de monde. Puis, de là, on va, avec cette première session-là, on va aller examiner le corps, comment il fonctionne, comment il bouge, pour bâtir le plan autour de ce qu'on a appris. Ça, c'est important parce qu'on ne peut pas juste, ce que j'apprécie, c'est qu'on ne fait pas juste regarder quelqu'un pour y avoir au toes. Parce que ça dépend comment l'épaule bouge, le genou bouge, la cuisse, la hanche, le dos. Il y a des choses qu'on surveille pour qu'on puisse bâtir le workout idéal pour la personne. C'est ça. Par exemple, tu ne peux pas commencer directement, dépendant des blessures, dépendant de comment la personne bouge, tu ne peux pas commencer directement avec un squat avec la basse sur le dos. C'est ça. Dans le fond, avec un personal trainer, tu apprends à comment lentement bâtir à ce niveau-là. Ça, tu commences plus sécuritaire, puis là, tu bâtis de la force, puis là, ensuite, tu peux monter le niveau, éventuellement, faire tous les mouvements. Qu'est-ce qui arrive si les gens ont différentes idées en tête? Une personne dit, OK, moi, j'aimerais ça, je suis trop fatiguée, je montre les marches, je t'ai épuisé. Alors, on veut faire ça. L'autre personne dit, moi, j'aimerais ça être plus forte. C'est plus fort partout. L'autre personne veut juste bouger. Il y en a pour qui c'est une blessure aussi qu'ils veulent un peu réparer. C'est des choses qu'on peut toucher, n'est-ce pas? Absolument, absolument. Dans le fond, n'importe qui peut venir nous voir. Ça peut être un athlète qui cherche à avoir des meilleurs résultats dans son sport. Ça peut être une personne âgée qui cherche juste à pouvoir jouer, interagir avec les enfants de ses enfants. Ça peut être quelqu'un qui veut aller faire une compétition fitness. Ça peut être quelqu'un qui veut faire une compétition powerlifting. C'est n'importe qui. Quelqu'un qui veut juste être en santé générale, se sentir mieux. Ça va de tous les côtés. On a trouvé la recette qu'on aime. On a fait la première visite. On aime ça. On a bien surveillé le corps. Mais ce n'est pas juste l'exercice parce qu'on parle aussi beaucoup d'alimentation. Vraiment, on surveille toutes les choses, n'est-ce pas? Ça, c'est un aspect que j'aime de Freeform Fitness. C'est que chaque entraîneur est non seulement spécifié pour faire l'entraînement, mais on est aussi certifié pour le côté nutrition. D'accord. Tandis que d'autres gyms, avec mes expériences de passé, il fallait que les clients aillent voir l'entraîneur, payer la session avec l'entraîneur et ensuite aller voir un nutritionniste, payer la session avec le nutritionniste. Wow! Selon ce que moi j'ai vécu, c'est de même si ça marchait, mais ça a peut-être changé aujourd'hui. Ah, bien peut-être. C'est ça que j'aimais moi quand j'ai vu Freeform. C'est que c'est les deux en même temps? Oui, c'est là que tu vas voir une personne qui peut t'aider avec ton entraînement et ta nutrition. Mettre les deux ensemble. Tu penses que des fois les gens ne sont pas 100 % honnêtes? Est-ce que c'est intimidant des fois de dire, oui c'est vrai, je mange comme une boîte de biscuits à tous les jours. Là, j'exagère. Absolument. Il y a des gens des fois qui sont intimidés par ça, au tout début, surtout quand on ne se connaît pas. Oui, oui. Non, ils vont dire, généralement, je mange bien. Oui. Oui. Mais là, dans le fond, tu leur fais écrire un food log. Oui. Là, ils voient tout ce qu'ils mangent, puis là, c'est là qu'ils réalisent comme, OK, peut-être que... Peut-être que c'est pas si bien que ça. Oui, c'est ça. Peut-être que j'ai besoin de faire une coupe de changements, puis c'est ça. C'est de leur aider à bâtir des bonnes habitudes. Oui. On est là pour ça, puis... Oui, puis c'est pas pour juger, dans le fond. Absolument pas. Ce qui s'est arrivé, c'est que plus on vient qu'à se connaître, parce que souvent, l'entraîneur et la cliente, on se connaît vraiment bien. Et puis là, bien, c'est vraiment que tout est partagé, que ce soit leur santé émotive, ce qu'ils ont fait en fin de semaine. Oh, zut, j'ai eu tellement de mauvaises nouvelles, j'ai mangé tout le sac de chips. Ça fait qu'ils partagent tout avec nous autres, puis là, ils sont à l'aise, puis là, c'est vraiment de là qu'on peut aller au devant. Ça fait que la relation, elle peut vraiment bien se former. Oui, puis je trouve que plus que tu bâtis une bonne relation avec le client, plus que les résultats vont être mieux, parce qu'ils te parlent plus, t'as une meilleure idée de comment... qu'est-ce qui se passe. Oui. Ça fait que tu peux aller jouer plus avec leur pourquoi, dans le fond, parce que tout le monde a un pourquoi. Mais tu sais quoi, je vais t'arrêter, puis on va parler du pourquoi après, parce que les gens ont de la misère avec ça. Ça veut dire quoi, mon pourquoi? Oui. OK? Alors, vous regardez entre nous, je suis avec Jules Boutet de Free for Fitness. On va revenir après la pause, continuer notre discussion, vous regardez entre nous sur les ondes de TV Rogers. Non, moi, non. Moi, j'en ai jamais fumé. Oui, oui, j'en ai fumé un peu, mais c'est surtout ta mère qui amasse. Si tu fumes du pot parce que c'est une plante, là, tu te plantes. Parler de cannabis à son ado, ça s'apprend. Téléchargez gratuitement la brochure. Tu sais quoi? L'herbe à puce aussi, c'est une plante. Ça veut pas dire que c'est bon pour toi? Trouvez vos réponses sur jeunesse-sans-drogue-canada.org Encore jeune, de retour cet automne sur TV Rogers. Encore jeune, jeudi 20h30 sur TV Rogers. Au cours d'un examen de routine, le pédiatre de notre fille a détecté un souffle au corps. Nous avons pensé qu'une ECG confirmerait que nous n'avions rien à craindre, mais nous avons été choqués par un diagnostic d'hypertension pulmonaire. Les samedis matins, c'est fait pour jouer, pas pour les médicaments. L'hypertension pulmonaire est une maladie des poumons rares qui peut être mortelle. L'HTP est incurable, mais des traitements sont disponibles. Parlez à votre médecin de l'HTP si vous ressentez ces symptômes inexpliqués. Ça pourrait vous sauver la vie. Si vous aimez rire, vous amuser, partir à l'aventure à la ferme et chanter, je vous invite chez moi, à la ferme de Jojo! À la ferme de Jojo, deux épisodes de chaque jour des 8 heures sur TV Rogers. On est de retour ici, entre nous, et je parlais avec mon copain Jules. On travaille ensemble depuis quelques temps à Freeform Fitness. Puis je t'invite à... on t'a invité à venir ici, entre nous, parce que la recette est bonne. Je pense que ce qu'on fait à Freeform aide tellement de gens. Je vais partager ça avec les gens, puis partager tes connaissances. Alors là, on parlait, OK, trouver le pourquoi. Alors, tu sais, les gens rentrent dans un gym, puis ils disent, OK, je vais m'entraîner. Puis toi, je t'entends souvent dire, OK, c'est quoi le pourquoi? De quoi, là? Dans le fond, c'est parce que la motivation d'aller au gym, à un moment donné ou à un autre, elle va baisser. Mais là, si tu as une raison supérieure à juste la motivation, c'est ça qui va te garder à aller. C'est ça le pourquoi. C'est ça. Commettons un bon pourquoi, par exemple. OK. C'est... une femme décide de perdre du poids, dit, j'ai mon mariage dans le temps de temps, il faut que je suis fit dans cette robe. OK. Ça, ça arrive souvent même. Souvent. Oui, oui. Mais ça, c'est un bon pourquoi. Parce que même les journées que ça ne va pas y tenter d'aller au gym, ça va être fatigué, tu sais, comme tout le monde, ça arrive à tout le monde. Bien, elle va avoir ça derrière la tête, puis elle va se dire, je dois le faire parce que sinon... C'est important pour toi. Ma robe, elle ne me fera pas le jour le plus important de ma vie. OK. Ça, c'est un exemple d'un bon pourquoi. C'est juste d'avoir une raison au-dessus de... Juste être en santé. Oui. Parce qu'au début, tout le monde est excité. OK. Ils commencent cette... Cette phase-là. Ah, OK. OK. Là, ils sont excités. Ça fait qu'ils vont y aller. OK. À un moment donné, ça tombe dans la motivation. Là, ils cherchent la motivation, ils cherchent un... Un pourquoi, un pourquoi, non, bien, ils cherchent la raison d'y aller. C'est ça. Ça, là, ils commencent à baisser. Mais avec le pourquoi, c'est que tu restes tout le temps au top. Tu vas tout le temps avoir cette raison-là pour y aller. Moi, je dis souvent à mes clients, colle-le ton pourquoi quelque part, dans ton miroir, sur ton frigo. Là où tu passes souvent dans la journée, là, pour te rappeler c'est quoi ton pourquoi. Si tu le vois, tu vas le faire, tu vas y penser, tu vas... Puis c'est correct si les gens changent de pourquoi. Parce que là, le jour de mariage arrive, tu te sens bien, tu te sens bien dans ta robe, tu te sens bien le jour de mariage. Là, ça te prend à nouveau pourquoi, là. Oui. Puis ça peut changer, ça, n'est-ce pas? Absolument, absolument. Puis dans cette situation-là, ça pourrait être, mettons, il se marie, et là, quelques mois après, il apprend qu'elle est enceinte. Oui. Et là, le pourquoi pourrait devenir, je veux être en forme pour pouvoir jouer avec mes enfants. Tu sais, ça change tout le temps. Et on entraîne le monde enceinte. Absolument. Oui, on a du monde, bien, une qui vient tout juste d'accoucher, qui vient tout juste d'avoir une petite fille, il y a peut-être deux ou trois semaines, puis une autre qui est avant, en tout cas, mais il était là jusqu'à la fin. Alors, si ton docteur le permet, ça, il faut le dire aussi. Avant de commencer, quoi que ce soit, il faudrait voir un docteur, n'est-ce pas? Absolument. Oui, c'est une bonne chose à faire. Puis on peut s'entraîner même si on est enceinte. Puis on a déjà eu des clients qui sont venus à cause que le docteur a dit. Il y a eu une petite attaque de cœur ou quelque chose, puis là, ils sont obligés de venir. Puis nous, on peut faire ça aussi. Oui, oui. Non, c'est vraiment, ça peut venir de tous les côtés. Ça arrive des fois que le docteur et l'entraîneur discutent ensemble? Absolument, oui. On aime ça avoir la communication entre chiro, physio, juste pour s'assurer qu'on est sur la même page. Puis en même temps, si on est sur la même page, on aide le client de plus en plus. Fait que c'est ça. Puis là, OK, j'aime ça parce que je vois sur les notes, on veut établir un programme d'entraînement équilibré. Ça, c'est important parce que souvent, on peut voir au gym, on rit toujours des gars, là, qui veulent faire la poitrine, les épaules, puis le dos ou les jambes. C'est quoi la joke, là? Quelque chose comme ça, là. Puis c'est toujours le même bord. Là, tu revires en arrière, il n'y a pas grand-chose qui se passe. C'est le côté du miroir, les muscles du miroir, qu'on appelle. Mais on rit de ça, mais il y a une raison pourquoi il ne faut pas faire ça. Oui, justement, c'est parce que tu veux que ton corps puisse fonctionner comme il faut, puisse bouger. Parce que qu'est-ce qui arrive si on s'entraîne seulement, mettons, comme l'exemple qu'on a donné, les muscles du devant. Les épaules vont tirer vers l'avant, la posture va être différente. Là, on va vouloir lever les bras au-dessus des épaules, ça va être de plus en plus difficile, c'est ça. Puis on va vouloir faire un squat, ça va être difficile parce que les fessiers, les hamstrings ne fonctionnent pas. Fait que, dans le fond, c'est juste pour avoir un meilleur balance, une meilleure... Une meilleure composition du corps, dans le fond, de lui que ce soit tout équilibré. Alors, comme entraîneur, on s'occupe d'entraîner tous ces groupes musculaires-là. Oui, faire sûr que tout est proportionné. C'est extraordinaire. OK, alors là, est-ce qu'on peut avoir des mini-objectifs, comme disons que là, j'ai mon gros pourquoi, là? Est-ce qu'avant ça, je peux avoir comme un objectif, disons, OK, ça me tente de lever tant de choses ou faire tant de répétitions ou... Oui, c'est vraiment bon d'avoir des mini-objectifs qui vont jusqu'à ton gros objectif. OK. Dans le fond, tu veux tout le temps avoir quelque chose pour aller chercher. OK. Puis là, une fois que tu y vas, tu peux avoir le prochain. Ça, tu veux tout le temps avancer. Tandis que des fois, si c'est trop loin, tu avances, tu avances, tu avances, puis on dirait que tu n'avances plus parce que ton objectif, il est trop loin. Tandis que si tu atteins un nouveau objectif à chaque deux, trois semaines, mettons, bien là, ça va te motiver. À continuer. C'est ça, ça, ça va. Puis on peut aider les gens à se trouver un objectif qui est faisable et logique. Parce que des fois, les gens, c'est pas de leur faute, ils ont un objectif qui est 10 livres cette semaine. Mm-hmm. Ça, ça veut dire que tu manges de la laitue, puis c'est pas bon pour ta santé. C'est pas bon. Alors, on peut recommander... OK, change ton objectif un tout petit peu. L'objectif peut quand même être 10 livres ou tant de centimètres de muscle, ou, tu sais, il y a des gens qui... Ou pouvoir courir plus rapidement, indépendamment de l'objectif. Mais on peut leur donner un meilleur fil de temps, si on veut, pour que ça soit plus faisable. Oui. C'est comme, mettons, il y a du monde qui veut, par exemple, on va dire un chiffre comme ça, lever 100 livres. OK. Ils veulent... c'est ça, leur objectif. OK. Mais, en ce moment, ils sont à 20, puis ils veulent le faire par la fin du mois. C'est des petits steps comme ça, qu'on va dire, OK, on va commencer par 30, ensuite aller à 40, 50. Là, ils vont être plus motivés à continuer vers le 100. Oui, que de faire un échec. On essaie 100, puis on est... Oui, on se blesse. C'est ça. Soyons honnêtes, là, on peut se blesser. Alors, des petits objectifs comme ça, j'aime beaucoup ça. OK, alors, disons que, là, j'ai besoin d'aide, là, ça marche pas. Est-ce que toi, tu peux voir, là, que ça marche pas, là, que quelque chose écroche, le bras bouge pas bien, est-ce que tu peux voir ça? Est-ce qu'on peut réparer ça? Oui, oui, absolument. C'est ça, en gardant un oeil sur l'entraînement, la forme, des fois, on peut remarquer que d'une session à l'autre, il y a quelque chose qui est un peu différent. Fait que là, on va probablement aller faire une coupe d'étirements. OK. OK? pour essayer d'aller réactiver le muscle qui est peut-être pas fonctionnel. Oui. Comme ça. C'est un peu tout ça. Dans le fond, si tu es quelqu'un à la maison qui est débutant, qui cherche à commencer, puis qui voit toutes ces étapes-là, puis il se dit, je pense pas que je serais capable de faire ça tout seul. Oui, c'est ça. C'est là que ça serait une bonne idée d'aller voir un entraîneur pour que lui puisse t'aider à peut-être même trouver ton pourquoi avec toi. Oui. Aider avec la nutrition. Et ce qui aide, c'est qu'il y a un rendez-vous. Pour certaines personnes, de savoir que quelqu'un qui t'attend, ça t'amène au gym parce que tu te sens bien mal quand tu te présentes pas. Oui. Merci beaucoup, Jules. Alors, si vous voulez avoir plus d'informations au sujet de Freeform Fitness et des services qu'ils offrent, l'adresse est sur l'écran, freeformfitness.ca. Et puis, Jules sera de retour au mois prochain. On fera peut-être des exercices ensemble. Restez avec nous. On va prendre une toute petite pause. À notre retour, on va parler avec Julie Blais-Comeau. Vous regardez entre nous sur les ondes de TV Rogers. Ma mère nous a dit qu'on devait s'enfuir, qu'ils allaient enlever mon père. Si mes parents avaient peur, ils nous l'ont toujours caché. Mais jamais nous oublierons notre départ forcé du Vietnam. Nous étions perdus. Quel était votre emploi au Vietnam? Professeur d'université. Nous n'avions plus de maison. Avez-vous de la famille au Canada? Non, aucune. Et personne ne voulait de nous. Bienvenue au Canada. Le Canada nous a choisis. Les Canadiens ont ouvert leurs frontières, leur foyer et leur cœur à plus de 100 000 réfugiés qui ont fui la persécution après la guerre du Vietnam. Nous étions enfin chez nous. Passion Cuisine, de retour cet automne à TV Rogers. Passion Cuisine, mardi midi sur TV Rogers. Vous êtes de retour entre nous sur les ondes de TV Rogers. Julie Blaicomour rejoint l'équipe cette année d'entre nous. On est tellement contentes de t'avoir avec nous. Écoute, puis on parle de l'étiquette. Tu es spécialiste de l'étiquette. Comment est-ce arrivé, ça? Premièrement, ça fait déjà plus de 5 ans que je suis à Entre-nous. Je suis vraiment ravie d'être là, énergisée par la saison. Puis comment on devient spécialiste de l'étiquette? Bien, c'est pas très, très compliqué, là. Par survie, Catherine. Oui! Je suis gauche et gauchère. Donc, s'il y a quelqu'un qui va s'enfarger, s'il y a quelqu'un qui risque de faire quelque chose, de maladroit, c'est moi. Ça me surprend parce que ça, c'est moi. Bien, c'est moi aussi. C'est horriblement moi. Puis quand j'étais petite, puis je sais pas si toi, c'était arrivé, puis je suis certaine que plusieurs de nos auditeurs, c'est la même chose, il y a des périodes dans notre vie où est-ce qu'on est un peu marginalisé. On n'est pas comme tout le monde. Puis arrive la préadolescence, l'adolescence, puis là, tout ce que je voulais, c'était de pouvoir passer la fameuse porte de la cafétéria comme les cours de l'école. Puis moi, tu sais, dans ce temps-là, j'étais rondelette, je suis pleine de tâches de rousseur, j'avais des dents qui n'étaient pas très, très agréables à regarder, puis même encore maintenant, là, Antoine puis moi, là, je porte des appareils encore, ils me disent dans deux mois. Mais tout ça mis ensemble, je voulais savoir comment passer la porte et rayonner. Tu sais, rayonner confiance, crédibilité. Mon Dieu, tellement d'adolescentes, adolescents aussi, rêvent de ça, de pouvoir juste... Il y en a quelques-uns qui le font, je ne sais pas comment ça leur arrive, mais d'autres d'entre nous, je sais bien trop de quoi tu parles, je me souviens de ça. Alors, c'était ça, simplement d'avoir cette confiance, cette crédibilité. Donc, je me suis mise à lire sur l'étiquette, comment pouvoir entrer, comment pouvoir quitter, comment être en interaction avec les gens, parce que l'étiquette, à la base, c'est l'ensemble des coutumes. Lorsqu'à Rome, je ferai comme les Romains. Alors, je me suis mise à lire, à lire, à lire. Je suis devenue une élève du savoir-faire, du savoir-être. Et avec tout ça, j'ai étudié en éducation. Puis là, je me suis dit, ben, qu'est-ce que je pourrais faire avec tout ça? Après avoir été gestionnaire, directrice des ressources humaines, ayant fait de la suppléance quand mes enfants étaient plus jeunes, puis là, après, bon, mais qu'est-ce qu'elle va faire, Julie, quand elle va être grande? Ben, elle va rassembler tout ça, faire une belle boucle et aider les gens à rayonner. Alors, c'est ça, mon parcours. Extraordinaire, j'adore. Il y a aussi un livre. Ben, il y en a plus qu'un, ça, c'est le quatrième. Ça, c'est le quatrième. On a seulement le quatrième aujourd'hui, mais on pourra parler des autres une autre fois. On parle un peu de ça aujourd'hui. Oui. OK? Alors, communiquer en affaires. C'est important, ça, hein? Communiquer correctement. Correctement, oui, j'aurais dû ajouter ça. On communique tout le temps. On a simplement qu'à regarder en ce moment, ce qui se passe sur la planète, c'est instantané. Malheureusement, dans certains événements, comme en ce moment, ce qui se passe au Mexique, là, on l'a, là, d'une seconde à l'autre. Quand un haut dirigeant, puis on n'aura personne aujourd'hui, quand un haut dirigeant, un politicien, tweet quelque chose, ça pourrait avoir un effet, un effet qui est presque contagieux, qui devient, ça devient viral. Et là, ce que la personne envoilée, qui pouvait être banale, en 144 caractères ou moins, ou véridique ou non, pourrait détruire sa réputation. Juste comme ça, Catherine. Ou non. Ou non. On ne sait pas. Des faits réels, des faits imaginaires, bon, bien, ça n'est pas populaire ou moins, on ne sait pas. C'est trop drôle. Alors, c'est important de savoir bien communiquer, puis aujourd'hui, en 2017, c'est pas seulement... Écoute, à l'ancien temps, on écrivait des lettres, des mémos, c'est-à-dire un papier, on plie, on envoie ça, là, c'est plus comme ça. Mais, tu sais, Catherine, il y a encore des moments dans la vie où une lettre, une lettre papier, qui va arriver par le facteur, par la poste, où est-ce que c'est approprié, ou cette fameuse note de remerciement, là. Ah oui. Puis, nous, téléspectateurs le savent, les fois où on arrive à la boîte aux lettres, puis c'est une enveloppe orange, bleue, au lieu d'être un compte. On n'en veut pas de compte. Mais, vraiment, il y a des moments, il faut le savoir, puis malheureusement, de nos jours, plusieurs jeunes n'ont pas appris comment. Donc, même dans le livre, Catherine, là, je le montre, il y a un gabarit, comment envoyer une lettre postale. Où on met la date, comment on s'adresse à la personne, la signature à la fin, comment on va saluer les mots de la fin, tout ça, la conclusion. s'il y a une pièce jointe, comment on va l'indiquer au récipiendaire. Parce que le récipiendaire, là, dans la communication, c'est là où il faut savoir faire l'adaptation. Parce que la communication, mais toi, tu le sais, tu es une pro de la communication. Ça paraît simple, là. Il y a un émetteur qui envoie un message. Un message, c'est le deuxième élément. Puis le troisième élément, c'est le récipiendaire. Mais là, dépendamment du récipiendaire, dépendamment du message, on communique de certaines façons. Quand tu communiques avec tes téléspectateurs, c'est peut-être différent que quand tu communiques avec tes enfants ou ton amoureux, le papa de tes enfants. Alors, c'est ça, là. Le livre en parle beaucoup, des adaptations. Puis c'est beaucoup plus que d'en parler, beaucoup plus qu'une rédaction. Je donne des devoirs, des exercices, des activités au lecteur. Pour qu'on puisse améliorer. Oui. Que ce soit en affaires ou même à la maison. Ou même à la maison. Tout ce que je fais, là, permet de rayonner. Rayonner au travail, rayonner dans la communauté. Puis des fois même, là, dans sa famille. Parce que dans nos familles, là, puis on va peut-être pouvoir en reparler, là, quand je vais revenir près de l'Action Grave. Des fois, il y a des petites situations délicates. Puis comment est-ce qu'on communique ça? On se laisse tomber un peu. Comme on laisse tout aller un tout petit peu, là. Puis, pas toujours une bonne idée. Des fois, on dit des choses qu'on n'aurait peut-être pas dû dire. Puis là, bien, ça arrive, ça. Mais ça, là, Catherine, il faut pouvoir l'admettre. Ah oui, hein. Puis accepter, ça va arriver. On n'est pas parfait. En tout cas, pas moi, là. Moi, c'est toi, mais pas moi. Oh mon Dieu, non. Pas du tout. De pouvoir communiquer ça, là, cette imperfection-là, puis de dire quelque chose comme, là, puis c'est comment on va dire, Catherine, je suis vraiment, vraiment navrée de t'avoir blessée. Qu'est-ce que je peux faire pour réparer? Je sais que c'est pas du tout dans ça qu'on allait, dans cette veine-là qu'on y allait aujourd'hui, mais est-ce que tu penses que ça devrait être fait immédiatement quand on s'en rend compte? Comme là, on est face à face. Tout le monde est autour de la table. C'est l'Action Grave. On va en parler encore, mais disons. Puis là, je dis quelque chose. Puis là, une fois que je l'ai dit, je réalise. Oh zut! Je voudrais me retirer. Oui, oui, c'est ça. Oui, oui. Alors est-ce que là, je le sais tout de suite. Est-ce que je devrais tout de suite, peut-être pas à la table avec tous les gens, ou est-ce que j'attends demain quand on est toute seule, ou je fais un appel, ou... Comment on devrait faire ça? Je suis tellement contente que tu me le demandes, là. L'important, là, c'est la réalisation. Dès qu'on le réalise, là. OK. Puis ça se pourrait dans le feu de l'Action, parce que tout le monde autour, l'entendu, tout le monde autour est en train de vivre le malaise. Puis de dire quelque chose, juste une petite parenthèse, bien voyons donc, je peux pas croire que je viens de dire ça, puis je réalise, là. Je le réalise en le disant, là, j'ai... C'était beaucoup trop réactif, beaucoup trop impulsive, je suis vraiment navrée. Et là... j'ai tellement de recettes pour les gens qui peuvent faire ça. Moi aussi, moi aussi. Puis là, le petit scénario dont tu nous parlais, après, là, en privé, toi et moi, là... On peut le faire une autre fois. Oui, de le faire, puis de vraiment, là, le dire, là, qu'est-ce que je peux faire pour réparer? Puis les gens, là, juste de se le faire dire, là, qu'il y a eu un impaire de commis, déjà, là, c'est tout ce qu'ils m'ont dit, mais Catherine, c'est tout ce que j'avais besoin d'entendre, là, puis j'ai vu ton visage, là, je comprends, je comprends que tu es désolée, puis on est tellement bonnes amies, là, on passe par-dessus, mais d'autres fois, les gens vont dire, bien, sais-tu, maintenant que tu me le demandes, là, il y aura peut-être ça qui sera approprié de faire. Regarde ça. On retient le souffle pour deux petites secondes. Moi, je prends une pause, j'ai complètement dévié, mais c'était trop intéressant, là, la conversation. On va revenir avec Julie Bleycomo et puis, bien, on va continuer nos files d'idées. Vous regardez entre nous sur les ondes de TV Rogers. J'ai choisi TV Rogers parce que c'était dans mon champ d'intérêt, produire, réaliser, faire tout ce qu'il y a trait à la télévision, voir comment que ça se passait en arrière de l'écran. Les caméras, le montage, tu le sais pas. Quand tu commences à regarder la télé, puis tu dis, bien, il y a quelqu'un qui pèse sur un bouton, puis tu dis, hey! Exposé, discours, conférences, c'est à Podium que vous les retrouverez. Il y a eu différents événements déclencheurs. On se comprend qu'être artiste, c'est pas une genre du normal. Podium, mardi 21h sur TV Rogers. Quand je me suis arroulé en 64, moi, je le dis à la main droite puis je dis, vous m'a défendre mon pays. Puis je m'en fais tout ce que vous me demandez. Aujourd'hui, on a des jeunes qui partent en Afghanistan, c'est encore pire. Puis les vétérans, ils ont rien demandé. Ils ont rien demandé à retour. Et puis on parle de supporter les vétérans. La Légion, c'est nos champions, ça. C'est eux qui nous supportent. Yoga en progrès. De retour cet automne à TV Rogers. Yoga en progrès. Lundi au vendredi, 9h30, sur TV Rogers. On est de retour entre nous sur les ondes de TV Rogers. Je suis toujours avec Julie Blais-Comeau, spécialiste de l'étiquette. Bon, on revient au sujet qu'on voulait parler. Quel type de communicateur sommes-nous? Puis là, on ne va pas parler du communicateur qui met le pied dans la bouche, là. Non, non, on le connaît, celui-là. Les gens n'ont pas pris soin de décider, quand je vais rentrer au 5 à 7, quand je rentre au bureau, quand j'arrive chez client, qu'est-ce que je veux qu'on dise de moi? Quand je vais me lever, puis que je vais donner la main, puis que je vais dire j'attends de vos nouvelles, puis que la porte va se fermer, puis qu'il y en a qui vont rester dans la salle de réunion, qu'est-ce que je veux que les gens disent de moi? C'est important d'y réfléchir, de savoir qu'est-ce qu'on souhaite rayonner, qu'est-ce que ça va être la réputation, qu'est-ce qu'on veut qu'elle soit la réputation. Parce que tu sais, une réputation, Catherine, c'est pas seulement un fait accompli, ça se maîtrise, ça se contrôle, ça se pratique. Alors il faut vraiment faire une réflexion. Si vous voulez, dans le livre, c'est le premier exercice, mais une autre astuce, là, gratuite, j'écris aussi pour l'OF, c'est une pause Canada, Québec. Et en 2016, j'ai demandé à mes lecteurs de faire l'analyse. Je vais montrer le livre, non, pas pendant que tu parles. Oui, de qu'est-ce que vous souhaitez rayonner. Alors allez voir, là, Julie Blecomo, réputation, et il y a un exercice. Alors vous allez réfléchir vous-même, vous allez identifier trois mots, trois qualités. Toi, Catherine, comme communicatrice, comme l'animatrice d'entre nous, puis t'as besoin de nous le dire, mais qu'est-ce que tu souhaites que les gens disent de toi? Cette animatrice-là est 1, 2, 3. Faites la même chose à la maison. Qu'est-ce que je souhaite être comme employé? 1, 2, 3. Ensuite, ne le partagez pas avec personne. Voyez dans votre entourage. Envoyez un courriel à vos amis, à votre supérieur, si vous avez un lien de confiance, des collègues, des pères, des clients. Je suis à travailler ma réputation, je suis à travailler mon image de marque. C'est très populaire de nos jours, son branding, comme on dit. Comment me décriveriez-vous? Quelles sont les qualités que vous me donneriez comme employé? Puis ensuite, on ramasse tout ça, Catherine. On fait comme un petit remue-méninge avec soi-même. Et là, on fait le choix, on décide de qu'est-ce qu'on veut communiquer. Puis après, tout doit être aligné, nos paroles et évidemment, nos gestes. Wow! Des fois, c'est vraiment une prise de conscience aussi. Tout à fait. Parce qu'on ne se voit pas. Non! Comme ça, on ne se voit pas. Puis je me souviens une fois, quelque chose est arrivé, ça fait très, très, très longtemps. J'étais... je ne sais même pas, je n'avais même pas 30 ans encore. Puis tu sais, je me pensais drôle. Hier, hier, hier. Hier, hier. Mais je me pensais drôle. En tout cas, je ne sais pas trop. Mais quelqu'un m'a dit, mon Dieu, tu es-tu toujours négative comme ça? Puis ça m'a tellement marquée. Et je me dis, bien, voyons donc, jamais dans 100 ans que je me vois comme négative. Mais les commentaires, les choses que je disais, que peut-être je pensais que c'était drôle. Ce n'était pas drôle du tout. Ça sortait, pour la personne qui m'a dit ça, comme négatif. En tout cas, j'ai fait le... Tu sais, écoute, je suis capable de rouler mes yeux. C'est ça qui d'où la personne qui conduit en avant. On est capable, tu sais. Oh, oui. Mais j'essaie tellement d'être plus positive dans ma vie, dans mon dialogue, dans... Tu sais, dans tout ce que je fais, par rapport à ce qui est arrivé il y a, tu sais, 15 ans. Ça, là, c'est tellement important, cette prise de conscience que tu as mentionnée. Puis tu le fais d'emblée, naturellement. Ton langage non-verbal a fait clic. Ah, c'est un déclic. Tout de suite, quand on a cette prise de conscience-là, il y a un réalignement qui se fait. C'est merveilleux. Puis c'est ça, l'objectif. On pense des fois qu'on est de telle, telle façon, mais peut-être que c'est pas ça. C'est pas ça, la réalité. Parce que c'est Zig Ziglar qui l'a dit, ce grand motivateur, il l'a dit. Perception is reality. La perception est la réalité. Mais la perception des autres, c'est ça, la réalité. Parce qu'on ne peut pas changer la perception de personne. Alors, si la personne nous perçoit comme ça, bien, c'est sa réalité. Donc, si moi, je veux être perçue autrement, c'est à qui de faire le changement? C'est à moi. Exactement. Wow. Exactement. OK, alors là, dans les trois minutes qui nous restent, j'aimerais parler de texto, courriel, téléphone, cellulaire. C'est un problème. OK, ça peut être un problème. On peut le rapporter la semaine d'après, quand on va se revoir, parce que c'est un grand sujet. OK, madame, monsieur, gestionnaire, ou madame, monsieur, qui sont sur des comités bénévolats. Puis, on vous aime, on vous remercie pour tout ce que vous faites dans la communauté. Quand vous envoyez l'ordre du jour, au départ, dites, on veut avoir toute votre attention et on veut terminer la réunion à l'heure. Tout le monde aime ça, hein, partir à l'heure, retrouver sa famille et tout ça. Alors, si vous le voulez, on va oublier la technologie. On va mettre la technologie de côté. Parce que Catherine, si j'avais mon petit bidule, disons que ça, c'est mon bidule, là, puis toi et moi, on va de luncher un lunch de madame. Puis, là, j'arrive, on rencontre avec toi, puis je mets ton téléphone, là. Bien là, je viens de dire à Catherine, Catherine, on va être dans un ménage à trois, parce que ça, là, quand ça va vibrer, quand ça va chanter, quand ça va faire ding, 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 bien, ça va avoir toute mon attention. Puis, pas demander la permission, là, j'arrive avec un troisième personne. On est rendu un, deux, trois. Alors, faire attention à ça. Tout, la tablette, le téléphone, puis des fois, là, c'est rendu, c'est la mort, là. Oui, je sais, hein. Mais ça, tu veux? Oui, bien, j'en ai une, puis je ne savais pas qu'elle faisait ça. C'était un cadeau, un fitbit, un peu, en tout cas. Puis, c'est... D'un coup, ça commence à vibrer sur mon bras. Je peux lire les dix premiers mots d'un texto. Bien là, c'est bizarre un peu, ça. C'est bizarre un peu, tu me dis. Surtout pour l'autre personne qui est là, puis ça dépend si c'est chéri qui t'envoie des petits mots doux. Je ne sais pas. Mais ça veut dire qu'on est constamment interrompu. Puis, sans interrompu, est-ce que la technologie interrompt votre vie? Qui est en contrôle de la technologie? Oui. Votre technologie vous contrôle, contrôle votre emploi du temps. Puis, si elle contrôle votre emploi du temps, ça veut dire en même temps, Catherine, qu'elle contrôle vos valeurs. Parce que si moi, j'ai comme valeur la famille et les amis, mais qu'à chaque fois que ça, ça vibre, ça, ça vibre ou telle affaire, bien là, je pense que ma valeur de familial et ami, les personnes autour de moi ne le percevront pas. Rappelle-toi, la perception, c'est la réalité. Alors, vraiment, là, si vous dites que vous êtes une personne de cœur, une personne qui aime être entourée des gens, bien, on va se regarder les yeux dans les yeux. Oui, et laisser tomber les guégusses. Bien oui, les guégusses. Écoute, il y a tellement de choses qu'on peut se dire. Je suis contente de savoir que dans 3-4 semaines, tu reviens. Oui. Si vous avez des situations délicates qui vous embarrassent, pas besoin de crier sur tous les toits, écrivez-nous entre nous, là, puis on va en parler. Oui, oui, on peut faire ça aussi, si des gens qui ont des idées de choses. Entre temps, j'invite les gens à l'étiquettejulie.com aussi pour avoir l'information à ton sujet. En français, en anglais, plus de 250 billets de blog, et évidemment, toutes les vidéos d'entre nous sont là, parce que sur YouTube, là, il y en a plein, 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 puis il va y en avoir encore. C'est extraordinaire. Merci beaucoup. À la prochaine. À la prochaine. Ok, on va prendre une petite pause. C'est pas fini. Maya Lemaire va s'asseoir avec moi immédiatement après la pause. Vous regardez entre nous sur les ondes de TV Rogers. Cette semaine à l'émission, on fait une visite au Portugal. On y va avec une salette de pois chiches et olives. On y va avec des poulets périperi. On finit avec un dessert classique, serradura. Ration Cuisine, deux épisodes, mardi midi, sur TV Rogers. Sous-titrage Société Radio-Canada Les crises humanitaires frappent de plus en plus de gens à travers le monde. Heureusement, il existe des organismes pour leur venir en aide. Mais parfois, la demande est si grande que même avec la meilleure des volontés, on ne peut y arriver seul. Voilà pourquoi au Canada, les associations se regroupent pour former la coalition humanitaire. Car ensemble, nous sauvons plus de vies. Vous êtes de retour entre nous sur les ondes de TV Rogers. Nous allons discuter de perspective jeunesse. Et avec moi, Maya Lemaire, bonjour. Bonjour. J'avoue, j'ai dû faire un petit peu de recherche hier. Perspective jeunesse, qu'est-ce que ça veut dire? Bien, pour moi, ça veut dire que toutes les générations ont différentes perspectives. Ça va un peu avec les événements qu'on est grandi avec, différentes choses comme ça. Puis la perspective, je pense, comme de jeunesse aujourd'hui, sur les gens qui sont dans les vêtements ou moins, c'est vraiment différent de comme le passé complètement. Parce qu'on est grandi avec la technologie. Pour nous, c'est la génération de médias sociaux, la génération de YouTube, puis de télé, puis d'ordinateur, puis tout ça. Ça vraiment, ça change un peu comment tout le monde voit les choses. Parce que le monde est tellement plus connecté ensemble. Oui, que c'était auparavant. Oui, exactement. Alors, tu as participé à un événement hier qui a un peu rapport à Perspective jeunesse. Tu peux en parler? Oui, exactement. Alors, je fais partie d'un club à l'université qui est un club qui est là pour les droits des femmes et tout ça. Puis là, je fais la recherche sur les médias sociaux, comme on en parlait, pour voir différents événements qui se passaient dans la communauté. Puis j'ai trouvé celle-ci qui s'appelait Take Back the Night. Donc, c'est un événement qui, c'est pour dire non à la violence envers les femmes. Puis c'est aussi pour dire que les femmes ne devraient pas avoir peur de marcher toutes seules la nuit. Alors... C'est ce qu'on souhaite, hein? Oui, c'est ça. C'est ça le but. C'est ça le but. Alors, je sais que cet événement-là, il y a plein de différentes marches pour l'événement, comme dans différentes villes, au travers du Canada. Je pense que c'est peut-être plus que le Canada. Je ne suis pas sûre. OK. Je ne suis pas fait toute la recherche sur ça encore. Puis c'est ça. On a marché à travers les rues de centre-ville d'Ottawa hier. Hier soir. Hier soir. Il y a beaucoup de bruit. Il y a plein de photos encore sur les médias sociaux, s'il y en a qui veut aller voir, là, mais c'était vraiment amusant. Puis c'était pour une bonne cause. C'était pour une bonne cause. Alors, il y a un peu le lien de ça avec les médias sociaux et Perspectives jeunesse, n'est-ce pas? Exactement. So, je sais qu'il y a plein de personnes qui disent que les médias sociaux ne sont pas une bonne chose. Puis c'est vrai que ça peut faciliter comme intimidage en ligne, des choses comme ça. Mais je trouve que les médias sociaux peuvent aussi être utilisés pour faire tellement de bonnes choses aussi. Il y a plein d'exemples en ligne. Par exemple, il y a la journée Belle Let's Talk. Oui. Où la journée, il y a aussi une personne qui avait une grosse... Beaucoup de personnes qui les suivaient sur les médias sociaux, Instagram. OK. Puis il a réalisé que dans un autre pays, en Somalie, Somalia, il a réalisé qu'il y avait beaucoup de malnutrition, qu'il n'y avait pas assez de nourriture, il n'y avait pas assez d'eau. Puis il a juste fait un petit post. Puis il a dit, qui veut m'aider à donner la nourriture pour ceux qui n'en ont pas? Puis ça l'a fait comme... ça l'a explosé. Il y a des... l'acteur Ben Stiller, comme... C'est joint à eux. Plein d'autres personnes avec les médias sociaux sont joints à la cause. Puis éventuellement, ils ont convaincu une... une personne... excusez-moi, Air Lines. Oui, alors une aviation, une compagnie d'aviation? C'est ça, une compagnie qui fait ça. C'est reconnu, OK. Oui, c'est ça. Puis ils ont convaincu d'avoir... de remplir une... Remplir l'avion, c'est-à-dire l'avion comme tel? Non, c'est correct. Je vais me dire à mes mots aujourd'hui. C'est correct. Alors on remplit l'avion de... Ils ont rempli l'avion de nourriture, juste pour les donations, puis les médias sociaux. Alors juste à travers ces deux chemins-là, ils ont rempli tout un avion de nourriture puis l'ont envoyé pour la cause. Puis ça a commencé avec une personne qui a fait un post sur les médias sociaux. Et puis ça juste s'agrandit et s'agrandit comme ça. Alors ça peut être un outil pour bien faire. C'est ce qu'on essaie de dire, malgré ce qu'on peut entendre parfois. Ma question pour toi en tant que personne plus âgée que toi, j'ai comme l'impression des fois que... Les gens disent on est plus connectés. J'entends souvent ça chez les gens. On est beaucoup plus connectés. Tandis que moi, je me dis OK, mais il me semble qu'on est moins connectés. Parce qu'au lieu d'être connectés comme ça, on discute, on se regarde, on parle, je vois tes expressions, on est connectés comme ça. Est-ce que tu penses que c'est égal? Pour toi personnellement, puis j'accuse personne de rien. Je me dis, est-ce que c'est égal de pouvoir communiquer avec quelqu'un en texte ou est-ce que c'est mieux ou différent? Peut-être le mot c'est différent. Mais comme d'avoir une opinion, c'est pas tout le monde qui va être d'accord avec moi. Mais il faut vraiment qu'il y ait comme une balance, ou un balance entre les deux. Parce que si tu es toujours sur ton téléphone, tu ne communiques pas avec les personnes, comme tu dis, avec les expressions faciales, tout ça. Puis je trouve que c'est vraiment important d'avoir cette communication comme en personne. Mais en même temps, comme si tu as un projet que tu veux faire, puis tu veux juste envoyer un courriel vifé, ça facilite ça aussi en même temps. Alors c'est vraiment comme de balancer les deux. Non, je suis tout à fait d'accord. Je pose la question parce que les gens ont différentes opinions. Moi, j'utilise mon téléphone beaucoup, mais je trouve que ça me permet d'être plus connectée. Des fois, j'ai des cousins et des cousines qui vivent très loin en Saskatchewan. On ne se voit pas. Mais on envoie des photos, je connais ce qui se passe avec leurs enfants, fait que j'ai l'impression d'être connectée avec eux. Mais quand je discute avec quelqu'un dans un resto, j'aime autant qu'il soit à côté de moi, un peu comme Julie le disait. Comme de la même façon que toi, j'ai des cousins qui vivent en Australie. Oh, wow! Puis la façon qu'on communique ensemble, c'est par Facebook. Puis on a un groupe chat sur Instagram. Tous les membres de ma famille sont sur ça. Puis là, on dit comme, « Ah, je suis allée au chalet aujourd'hui » ou « Ah, c'est la fête, aujourd'hui c'est la fête de mon père. » Aujourd'hui, c'est la fête de ton père? Ah, bonne fête, papa! Oui, quelqu'un d'un groupe a dit, « Bonne fête, d'Australie! » C'est vraiment cool, je trouve, qu'on peut faire ça dans un instant. Tu vois, c'est drôle parce que moi, j'aime beaucoup pouvoir dire à mes enfants que je les aime. Puis c'est tellement facile. Je suis capable en personne, mais des fois, je pense à eux durant le jour. Puis je peux juste envoyer un texte pour dire, « Hé, je pense à toi, j'espère que ça va bien à l'école ou dans le champ. » Il y en a qui travaillent tout ça. Puis je peux juste leur dire, puis j'aime ça pouvoir connecter avec ceux que j'aime vite, vite, vite. Puis je sais qu'ils savent parce que je pense à eux parce que je n'aurais pas écrit le texto si je ne pensais pas à eux. Alors, il y a un bien pour un mal dans tout ça. Alors toi, tu vas devenir chroniqueuse régulière à partir d'aujourd'hui. À quoi on peut s'attendre durant nos entrevues, toi et moi? Je vais parler un peu du but de mon site web qui s'appelle PoweredCrowd.com. Puis le but, c'est d'engager les autres dans la communauté, puis de montrer les événements qui se portent dans la communauté et comment ils peuvent s'impliquer pour faire du changement positif. Par rapport aux jeunes personnes, plus ou moins? Ça peut être pour tout le monde. Ah, OK. Oui, mais comme je le dis, moi, personnellement, j'ai 20 ans. Oui, oui. Alors, ça va être un peu comme une perspective jeune. Oui. C'est ça, c'est ma perspective dans moi. Mais tout le monde est invité à aller visiter mon site web puis de voir toutes les différentes choses qui se passent dans la communauté. Alors, si on va à PoweredCrowd.com, on peut voir ce qui se passe dans la communauté. C'est des choses que toi-même, que tu indiques sur ton site web, que tu inclues? Oui, j'ai écrit des choses comme ça qui se passent dans la communauté, mais je parle aussi des événements courants dans la société. Par exemple, au début de l'année, il y avait The Women's March. OK. Je ne sais pas si tu es en train de parler de ça. Oui, oui, j'ai pas le petit. Tu vois, regarde, on souffre deux petites secondes, on va aller à la pause. Garde ton idée, on va revenir. On va prendre une toute petite minute. On revient avec Maya Le Maire dans un moment, il faut regarder entre nous sur les ondes de TV Rogers. Et donc, cet organe que j'ai le regret de ne pouvoir nommer, et ce, à cause de la présence de ces membres du sexe veine, qui, quoique toutes deux soient mariées, ne supporteraient sans doute pas. À la porte. Patience, Jamie. Patience. À la porte. Docteur McFarlane. Madame Trout. La médecine n'est pas une affaire de femmes. Foutez-les dehors. Si vous ne me reprenez pas en main à cette salle de cours, je rapporterai mot pour mot le contenu dégoûtant de votre discours à votre charmante épouse. Mon amie Jenny Trout n'a pas été la première femme à subir ce genre de choses dans une faculté de médecine. Mais elle deviendra la première femme à pouvoir exercer officiellement la médecine au Canada. À la prochaine émission de Ta carrière comme histoire, on parle d'adolescents. Comment est-ce qu'on peut aider les jeunes d'aujourd'hui à réussir un futur incroyable? Soyez avec nous. Ta carrière, ton histoire. Mercredi 21h sur TV Rogers. Pour tout l'amour du monde, cet automne sur TV Rogers. Pour tout l'amour du monde, mercredi 21h sur TV Rogers. Vous êtes toujours entre nous sur les ondes de TV Rogers. Maïa Lamère est toujours avec moi. Et on parlait de médias sociaux et comment on peut s'impliquer dans la société. Il y a des choses qui se passent? Oui, alors il y a plein d'événements sur les médias sociaux que tu peux t'impliquer. Il n'y a pas trop longtemps, il y avait un hashtag sur Twitter qui veut dire que tu partages avec les autres. Ça t'appelle Dream Big Princess. Ça donnait de l'argent, juste partageant, tu donnais de l'argent à une cause. Il y a plein de choses comme ça. Tu peux trouver tout ça sur mon site web. J'ai fait toute une liste de choses pour t'impliquer dans la communauté à travers les médias sociaux. Souvent, c'est ce mot-clic-là ou le hashtag, comme on dit, mot-clic, qui commence un mouvement, qui peut commencer un mouvement. Puis là, tout le coup, que ce soit pour ramasser des sous ou pour inviter des gens comme le Women's Mart qui est arrivé, ça c'était par rapport au mot-clic, n'est-ce pas? Oui, exactement. C'est comme ça que tu partages tout et que tout le monde puisse voir pour trouver toutes les informations dans un coin de mes réseaux sociaux aussi. Extraordinaire. Merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui, Maïa. On va se voir à la prochaine visite. On va parler de Perspectives jeunesse. Écoute, je prends le temps de vous souhaiter un très bon week-end. Il va faire super beau dehors. Revenez nous voir lundi. On va voir des artistes, on va voir du parrainage civique et on va parler du musée de l'histoire. Bon week-end tout le monde. À la prochaine. Faites-nous part de vos commentaires en composant le 613-521-2323 par courriel sur Facebook et Twitter. Bonjour, je m'appelle Michael. Mon spécialité, c'est faire la caméra. Les nouveaux bénévoles, quand ils ne savent pas quoi faire pendant le mobile ou n'importe quoi, comment bien rouler un câble, la personne, il dit, va voir Michael parce que lui, il sait comment bien rouler. Si tu aimes faire des vidéos, tu peux venir à Rogers, tout à coup, il peut te montrer comment bien monter un bon reportage. TV Rogers vous propose une programmation spéciale afin de souligner ce 25 septembre. Dès midi 30, revivez un siècle d'histoire des francophones et du journal Le Droit avec Être franco-ontarien, 100 ans de lutte au quotidien. Puis à 16 heures, 20 ans plus tard, Écho du grand ralliement se remémore cet événement historique. Mais c'est quelque chose qu'on n'avait jamais eu, ça au niveau francophone. TV Rogers, votre francophonie, votre télé. Vous regardez TV Rogers.